Ce sont 3,6 km de rocades qui vont être concernés dans cette nouvelle tranche de travaux de mise à deux fois trois voies de l'axe routier qui absorbe près de 100 000 véhicules par jour depuis le pont d'Aquitaine jusqu'à Bruges. Mais avant les voitures, ce sont les cyclistes qui sont concernés par les premiers travaux. Aujourd'hui les cyclistes passent le long de la rocade et empruntent un pont qui franchit le lac de Bordeaux sur la rocade. Cette zone-là va être impactée par les travaux et donc pour éviter d'interrompre les circulations cyclables, on fait un aménagement provisoire qui va passer sous le pont, qui ne sera pas impacté de suite, ce qui permettra une continuité cyclable par la totalité des travaux avant la mise en service de la passerelle. La mise à deux fois trois voies nécessitera sur cette portion une certaine attention avec des travaux nocturnes réguliers du fait de la présence d'amiante qu'il faudra traiter. La première partie du chantier, ça va consister effectivement à fermer jusqu'à à peu près début mars. Toutes les nuits, il y aura des fermetures de la rocade qui vont permettre de venir raboter la partie supérieure de la chaussée. Et ensuite, les usagers rouleront un peu sur cette partie rabotée en journée jusqu'à ce qu'on vienne placer un nouvel arombé neuf et propre qui permettra ensuite de déplacer la circulation sur la partie en rive de la rocade. Et pouvoir travailler, nous, la partie centrale et créer la nouvelle voie de circulation. La particularité qu'on aura ici, c'est cette partie rabotage qu'on a mise en place suite à l'existence d'amiante dans les chaussées et qui demande un traitement particulier avec des rendements un peu plus compliqués. Donc pour gagner du temps, on procède de cette façon. Des travaux qui avoisinent les 45 millions d'euros dont l'achèvement est prévu fin 2020 auxquels succèdera la mise à deux fois trois voies entre les sorties 7 et 9. Merci. Merci.